Aujourd'hui, on parle de management et d'intelligence artificielle. Je suis Cédric Wattin et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit John Rocher et on va parler d'intelligence artificielle et de son impact sur le management. Et en particulier sur toi, manager ou chef d'entreprise. On va commencer par une définition de l'intelligence artificielle. On va étudier ses impacts sur le manager et puis sur notre capacité de décision. C'est-à-dire qu'on va voir où se place exactement l'intelligence artificielle dans notre pratique du management et en particulier dans la partie décisionnelle. On va aussi se demander si l'intelligence artificielle nous rend fainéants. Quel est son impact ? Est-ce qu'il est différent selon notre niveau hiérarchique, selon la taille de l'entreprise, selon les secteurs ? On va se demander qui elle va remplacer. On va se demander s'il faut lui résister. Et surtout, on va se poser la question à quoi ça peut bien nous servir, nous, managers ? En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les aspects théoriques de l'intelligence artificielle, mais les aspects bien concrets. C'est-à-dire, est-ce que ça va remplacer les managers ? Quel type de poste ça va remplacer ? Comment l'utiliser pour devenir plus performant ? Comment on peut intégrer ça dans notre équipe ou dans l'entreprise ? Et des questions toutes bêtes comme, par exemple, quel est le ticket d'entrée ? Grosso modo, combien ça coûte pour démarrer ? Et là, je pense que vous allez être, comme moi, assez étonné de la réponse. Donc, je laisse la parole à John Rocher. Vous allez voir qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour John ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Je vais très bien, je vais très très bien. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On ne se connaît pas du tout. C'est Alexia qui nous a mis en contact. On va parler d'intelligence artificielle. C'est vraiment un sujet, moi, qui m'attire beaucoup. Et donc, je suis ravi de rencontrer un spécialiste. Peut-être qu'on peut simplement commencer par ta présentation, qui est John Rocher. Oui, alors bon, ce n'est pas le plus important, et en tout cas, pas l'exercice que je préfère. Mais disons que je suis un entrepreneur. J'ai fait trois entreprises dans ma vie. La première est passée à la Bourse de Paris. C'était la plus grosse valorisation au nouveau marché, sur le nouveau marché qui était une place de marché de la Bourse de Paris dans les années 90. J'avais une deuxième entreprise, avec toujours des collaborateurs, avec toujours des associés, que j'ai vendus à Oracle. Et donc, ça a été une très grande aventure. Et puis, une troisième entreprise. Et j'ai vendu mes parts à un très gros fonds d'investissement international. Et elle était dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que j'ai ce côté d'avoir vraiment été sur le terrain. L'intelligence artificielle, quand j'ai investi, c'était en 2007, à une époque où on ne parlait pas du tout d'intelligence artificielle. Ou du moins, on en parlait comme quelque chose du passé, et non pas comme quelque chose du présent. Et voilà. Et donc, je suis quelqu'un qui, comme tous les entrepreneurs, a de fortes convictions, mais pas de certitudes. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligés de me croire à ce que je vous dis. Mais en tout cas, je vous le dis avec le cœur et avec de l'expérience métier. Et voilà. Je pense que ça devrait suffire. Du cœur et de l'expérience métier, c'est ce qu'il nous faut. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle pas mal. Mais en fait, voilà. Moi, j'aime bien démarrer par le fait de clarifier les choses. Aujourd'hui, on entend un peu tout et son contraire. Et même la définition de l'intelligence artificielle, moi, je ne serais pas capable de la donner. Est-ce que tu as une définition que tu pourrais nous proposer ? La définition de l'intelligence artificielle vient d'un monsieur qui s'appelle Alan Turing, un british connu parce qu'il avait fait le premier ordinateur qui a vraiment servi à quelque chose et pas quelque chose de petit puisqu'il a permis de décoder, il permettait de décoder les messages d'Hitler. Donc, ça a été critique pour gagner la guerre à cette époque. C'était, on savait, on écoutait les messages d'Hitler qui étaient encryptés et la machine, très rapidement, tous les matins, le code était changé et la machine découvrait le code de façon automatique. Voilà. Et donc, ce monsieur, il a défini avec un certain nombre d'Américains à la sortie de la guerre, un petit peu plus tard, on dit 1956, et il dit que l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre qui, accomplies par l'homme, demanderaient l'intelligence. Inutile de vous dire qu'il y a deux réflexions sur cette définition. Le premier, c'est qu'elle est très générique, pas très précise. Finalement, ils ont défini l'intelligence artificielle comme ce qu'on ne savait pas faire avec les ordinateurs, pour être clair. Et la deuxième chose, c'est que, dans aucun cas dans cette définition d'intelligence artificielle, on parle d'auto-apprentissage, ni de machine learning ou deep learning qui sont les termes anglais d'auto-apprentissage. Donc ça, c'est toujours bon à noter. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Ça comprend aujourd'hui six piliers que l'on peut définir. Par exemple, il y a le pilier de la reconnaissance des formes et des objets, des algorithmes qui permettent de reconnaître des images et de dire que ça, c'est une montagne, ça, c'est une mer, ça, c'est un bateau, ça, c'est un chien, voilà, et quel chien, voilà. Donc, voilà, ça, c'est la reconnaissance, c'est un des piliers. Mais ce n'est pas celui qui est le plus utilisé tous les jours dans notre vie, bien que de plus en plus. Ça aide à retrouver des photos sur son iPhone. Quand j'ai envie de retrouver des photos de voitures, moi, j'aime les voitures, je tape voiture, il me ressort quand même toutes les photos de la voiture parmi les 3 000 photos que j'ai. C'est quand même... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est plus des applications qui sont packagées. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne m'intéresse à cette technologie que dans un usage qui m'est déjà préprogrammé et prédéfinie. Et puis, vous avez les deux très grands domaines d'application d'intelligence artificielle qui nous intéressent presque tous. Presque tous parce qu'ils correspondent à ce que les Américains appellent des knowledge workers. Knowledge workers, ce sont des... Eh bien, on traduit ça par travailleurs du savoir. Ce sont des gens qui n'ont pas un balai, un tournevis ou un outil à la main. Ce sont des gens qui, effectivement, travaillent avec leur cerveau. Voilà. Et alors, ces 80 % du PIB de la France vient de... Cette valeur ajoutée vient de la matière grise. On appelle ça la matière grise en français. Et donc, il y a deux domaines qui intéressent particulièrement ces personnes, dont les commerciaux, dont les managers, qui ne font que ça, finalement, ils ne travaillent qu'avec leur cerveau, eh bien, c'est un, la notion de raisonnement. Et c'est pour ça qu'on va parler d'auto-apprentissage, etc. Et puis, le deuxième, c'est le traitement du langage. Voilà les deux grands domaines qui concernent massivement tout le monde et qui sont les deux plus grands domaines dans la définition de l'IA. Si on retient déjà ces deux-là, on a 80 % de l'équation. D'accord. OK. Alors, évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'impact sur les managers. En fait, quand tu tapes manager ou management et intelligence artificielle sur Google et que tu regardes, il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, j'ai vu que le premier effet de l'intelligence artificielle sur les managers, c'est que ça allait baisser le nombre de managers, ce qui n'est pas forcément hyper rassurant quand tu es manager. Et ce qui est un peu étonnant, on en parlait offline juste avant parce que je te disais, chez Outils du Manager, on a une espèce de règle, ce n'est pas vraiment une règle, mais une observation qu'on a faite qui dit qu'au-delà de 8 personnes en tant que collaborateurs, alors il y a des gens, ils arrivent à gérer jusqu'à 15 personnes en direct, mais disons qu'à partir de 8 personnes, ça devient très compliqué et il faut avoir des process, etc., et on peut monter un petit peu, mais toujours est-il que la manière de mesurer si l'entreprise, pour moi, a un fait du bon management, c'est de voir effectivement si chaque personne de l'entreprise a un patron ou un chef qui ne gère qu'une dizaine de personnes maximum. Donc, dire que l'intelligence artificielle va faire baisser le nombre de managers, je ne vois pas bien le lien, mais voilà, c'est le genre de choses, si tu veux, qu'on entend, qu'on voit et qui peut inquiéter les managers. Bon, alors si tu me permets pour répondre à ta question, avant de parler de les remplacer, on va parler de qu'est-ce que font ces managers toute la journée. Bien sûr. Un manager toute la journée, en fait, il fait deux choses. La première chose, déjà, il a un cerveau. Ce cerveau fait 1,3 kg. Ce cerveau, chaque fois qu'on avale une bouffée d'air, 25 % de l'oxygène dans cette bouffée d'air part pour alimenter le cerveau. Le cerveau a un combustible et ce combustible s'appelle l'oxygène. Les autres aussi, mais moins précisément. C'est pour ça que quand on étouffe, le premier organe qui a empathie, c'est le cerveau. Tout simplement parce que lui, il travaille à l'oxygène. Donc, ce cerveau-là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a une partie de ses tâches qui sont des tâches que j'appelle de back office. Les tâches de back office, c'est des tâches sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Voilà. Il va irriguer les organes du corps humain, il va par exemple gérer la respiration. Personne ne s'est suicidé en arrêtant de respirer. Donc, c'est des fonctions de back office puisqu'on n'en a pas le contrôle. Vous ne pouvez pas arrêter de respirer. Ça ne marche pas, vous ne pouvez pas. Par contre, ce cerveau, il fait des choses dans lesquelles on a une conscience et un contrôle. Et quelles sont les deux tâches principales qu'un cerveau fait chez un manager ? Eh bien, le premier, c'est de raisonner. Enfin, c'est le deuxième plutôt. Ça, c'est de raisonner. Qu'est-ce que raisonner ? Raisonner, c'est j'applique des règles sur des données, souvent sur un contexte. Voilà. J'applique des règles sur un contexte, c'est ça qu'on appelle raisonner. Et ça, c'est la deuxième chose la plus importante qui sollicite le plus notre cerveau. Mais ce qui sollicite encore beaucoup plus notre cerveau, eh bien, c'est la communication. La communication, c'est trois choses. Le premier, c'est l'input. Je comprends, je lis ou j'écoute. Voilà. Ça, c'est le premier, c'est l'input. Le deuxième, c'est l'output. C'est-à-dire, je parle ou j'écris, ou je tape sur mon clavier des emails. Et puis, au-dessus, un manager, il dialogue. Il dialogue. Einstein disait même, mais moi, je sais très bien, disait Einstein, qui est intelligent, dans une salle de réunion au bout d'une heure de réunion. Les gens intelligents ne sont pas ceux qui répondent bien aux questions. Ça, c'est des gens qui ont de la mémoire. Les gens qui sont intelligents sont ceux qui posent des questions intelligentes. Et qu'est-ce que fait un bon manager ? Il pose des questions. Il ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire. Il pose des questions. Il amène les gens à réfléchir et à raisonner et à trouver la solution par eux-mêmes. Il les tire vers le haut. Bon, donc, ça, c'est ce que fait un manager toute la journée. Est-ce que l'intelligence artificielle, grâce à l'auto-apprentissage, qui quelquefois, qui va apprendre le savoir et apprendre ses règles et va être capable donc de les appliquer, donc quelque part, qui pourrait remplacer l'être humain, est-ce qu'elle va remplacer cet être humain ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le graal de l'informatique, le graal de l'informatique depuis l'origine, c'est d'aider un manager à prendre des décisions rationnelles. Oui, 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 oui. Non, l'informatique, ce n'est pas fait pour automatiser les tâches. Ça, c'est le deuxième bénéfice de l'informatique. Depuis l'origine, depuis les années 50, on sortait de l'électronique, on rentrait dans l'informatique à cette époque. Le graal de l'informatique, c'est d'aider les gens à prendre des décisions rationnelles. Eh bien, aujourd'hui, on sait que dans notre cerveau, le cerveau d'un manager ne peut prendre une décision rationnelle que si elle est basée sur un maximum de sept points de données. On doit ceci à un monsieur qui s'appelle George R. Miller et ça s'appelle la loi de Miller pour ceux qui veulent rechercher sur Internet et avoir plus d'informations. Ce monsieur, dans les années 50, a déterminé que la prise d'une décision s'effectue dans un cerveau humain, dans une partie spécifique du cerveau qu'on appelle la mémoire courte et que cette mémoire courte, elle est limitée à sept points de données. Donc, la réalité des choses, c'est que vos prises de décision sur ce que vous allez faire, sur comment vous allez traiter un problème, aujourd'hui, elle est limitée sur sept points de données. Donc, plus vous collectez de données, ce qui est comme une tendance actuelle, c'est-à-dire, on a collecté énormément de données, on a beaucoup de données dans les CRM, c'est... Voilà. Eh bien, en fait, elle devient l'inverse de rationnelle, elle devient subjective parce que le cerveau sait qu'il ne peut pas gérer. Donc, l'intelligence artificielle va vous aider, non pas à prendre des décisions sur des données, ces données auront été traitées par l'intelligence artificielle, mais sur une préparation de réponses objectives sur lesquelles vous allez y ajouter les trois éléments indispensables à une bonne décision. Un, le bon sens, deux, l'empathie, et trois, la créativité. C'est les trois éléments qui sont indispensables pour prendre une bonne décision. Donc, l'ordinateur, lui, va s'occuper de ce qu'on appelle une phase qui est monodisciplinaire. J'analyse les décisions et à partir de l'analyse des données, je vous donne un brouillon, un brouillon de décision qui est rationnel, mais qui n'a pas d'empathie, pas de bon sens et pas de créativité. Et vous, vous allez faire le travail noble, vous, le manager, pour dire, ah non, non, dans ce cas-là, pour telle raison et ça, effectivement, l'ordinateur ne le sait pas parce qu'il n'a pas toutes les données, que les technologies de machine learning sont ou d'auto-apprentissage sont des technologies statistiques, donc elles ne sont, statistiques, c'est l'opposé de déterministes, déterministes, c'est exact, elles ne sont pas exactes, donc, mais par contre, elles vont vous permettre de prendre des meilleures décisions parce qu'elles vont vous mâcher une partie du travail et faire que le manager, il démarre sur la prise de décision avec déjà le point de vue d'un ordinateur qui certes est bête, mais lui a su compiler des milliers de données pour vous dire, à partir des milliers de données, pour moi, voilà les raisons pour lesquelles il faut prendre cette décision et de là, le manager, le bon manager va prendre des bonnes décisions. Donc non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les êtres humains, elle va les tirer vers le haut, elle va leur permettre d'aller beaucoup plus loin et effectivement, c'est pour cela que je dis que l'avenir d'intelligence artificielle, c'est la collaboration entre la machine et l'homme, ce qu'on appelle collaborative artificial intelligence. Ça me fait penser à dans les propositions que j'ai au niveau formation sur le site, il y a quelque chose sur la gestion de projet et en fait, l'approche que j'ai prise, ce n'est pas du tout l'approche organisée, enfin, organiser le chemin critique, toutes ces choses, tous ces logiciels qui existent, j'ai beaucoup plus axé ça sur la connaissance des personnes qui travaillent sur le projet, leur compatibilité entre eux, est-ce qu'en ce moment machin est en forme, est-ce qu'il a des problèmes personnels, est-ce que Bidule travaille bien avec machin, etc., tout ce qui est en fait pas du tout géré par la partie soft de l'ordinateur. Et bien souvent, ce qu'on dit, c'est que je pense qu'une bonne entente, une bonne connaissance de l'équipe peut compenser un faible outil d'organisation alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est vrai. Il y a un truc que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est en fait l'ordinateur, donc il va mâcher le travail et il va faire, on reviendra peut-être sur la partie qu'est-ce qu'il va proposer exactement, mais déjà ce qu'il va faire c'est qu'il va donner un accès, une facilitation à l'accès des données, c'est-à-dire que les données collectées étant quasiment infinies, on n'est plus capable de faire le tri, etc., nous il va nous les organiser. Et ça me fait penser à, et donc il va nous permettre par exemple de prendre une décision en l'éclairant de différentes manières ce dont l'ordinateur n'est pas capable. Et justement, ça me fait penser à une, dans l'interview qu'on avait fait avec Charles Pépin, à un moment, on parle justement de la décision et lui, il fait la différence entre une décision et un choix. Il dit, en fait, un choix, c'est quant à tous les éléments et puis, bon, tu sais qu'il vaut mieux prendre l'option A plutôt que l'option B, mais il dit, en réalité, un manager, s'il ne fait que des choix, quelle est son utilité ? Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse des décisions, c'est-à-dire qu'il soit capable d'aller dans l'incertain et qu'il soit capable, en fait, de prendre la décision pour savoir ce qu'il y a derrière la décision parce que justement, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière la décision. Et en fait, on prend la décision pour savoir, parfois, parce que c'est la seule manière de savoir ce qui va se passer, c'est de le faire. Et donc, est-ce que ce que tu me dis, c'est qu'on va de plus en plus être capable de faire de choix et de moins en moins être capable de prendre des décisions ? Mon opinion, c'est qu'il faut séparer ce que l'ordinateur sait faire de ce que l'être humain sait faire, le cerveau humain sait faire et qui est différent. Je reviens, la machine, ce qu'elle sait très bien faire est monodécisionnaire, monodisciplinaire, pardon. L'algorithme qui est champion du monde de jeux de go, il ne sait jouer qu'au jeu de go. L'algorithme qui est champion d'échecs ne sait jouer qu'aux échecs. Et pourtant, c'est le petit frère puisque c'est la même plateforme qui avait généré l'algorithme de jeux de go qui a généré le jeu d'échecs. Eh bien, il n'a rien appris de son petit frère. Rien. Ils sont complètement indépendants. Ce que le cerveau sait faire et que la machine ne sait pas faire, c'est le pluridisciplinaire. C'est d'être capable, effectivement, de faire trois choses que la machine ne sait pas faire, le premier, c'est le bon sens. Parce que dans le bon sens, je m'appuie sur d'autres expériences. Je m'appuie sur des expériences qui ne sont même pas dans le même contexte. Donc, la machine ne peut pas les trouver puisque je ne suis pas dans le même contexte. Dans un contexte différent, complètement différent, j'avais pris cette décision et c'était la meilleure, eh bien, je vais l'appliquer et mon bon sens me dit que non, il ne faut pas que j'aille vers cette décision froide que l'ordinateur me produit. Le deuxième, c'est la créativité et pour moi, la créativité, c'est ça la décision. Je m'explique. Pour beaucoup, la créativité, c'est je crée un nouveau produit, un nouveau service dans mon entreprise, j'ai une connaissance. Non, non, non. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La créativité, c'est la gestion des imprévus. Le pilote qui a décollé de JFK et qui s'est posé sur la Hudson River à New York, il y a bien un moment donné où il a géré un imprévu. Les deux moteurs se sont arrêtés. Il a géré un imprévu et il a été créatif. Il a été sur un chemin qui n'était pas celui qui avait été prévu par les ordinateurs. Et ça, c'est du travail noble et ça, c'est de la vraie prise de décision. Il y a un film extraordinaire là-dessus dont j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne, je ne sais pas si tu l'as vue, avec Tom Hanks où, en fait, il se révolte contre le processus. C'est-à-dire, il dit, mais non, ça ne va pas marcher. On va faire autrement. Et en réalité, il bat tous les pronostics, il bat l'intelligence artificielle, etc. Mais sa décision va peut-être alimenter l'intelligence artificielle. Voilà. Un choix, c'est une décision simple. Et quelquefois, un choix suffit, mais c'est quand on est dans les process. Une vraie décision, c'est quand on va y ajouter la dose de créativité. En fait, c'est ma définition. Je n'ai pas de certitude. Et puis, et la troisième chose, c'est l'empathie. Et l'empathie est pluridisciplinaire. Je ne peux pas avoir d'empathie si je n'ai jamais connu un tout petit peu de ce que la personne souffre ou ressent. Voilà. Je connais quelqu'un qui n'a jamais été malade. Oui, oui, c'est rare, mais ça existe. Quelqu'un qui n'a jamais eu de fièvre, jamais eu un rhume, jamais, jamais rien. Et quand je discutais avec sa femme, c'est un bon ami, et elle m'a dit, c'est quelqu'un de très gentil, mon mari, mais c'est vrai que quand il rentre du bureau et qu'il y a des gens qui sont malades, il a toujours un doute. Il pense que peut-être il tire au flanc. Parce qu'il n'a jamais été malade, donc il ne comprend pas que les autres puissent être malades. Ça ne lui est jamais arrivé. Voilà. Eh bien, c'est ça. Si vous n'avez pas goûté, donc c'est bien du pluridisciplinaire. Et ça, aucun ordinateur ne va savoir gérer ça. Et donc ça, c'est bien de l'humain. Donc non, les hommes ne vont pas être remplacés par les machines. Les hommes et les managers qui vont réussir sont ceux qui vont être capables d'appuyer leurs décisions. Non pas sur des grands nombres de chiffres parce que le cerveau ne sait pas faire, mais qui vont s'appuyer sur une décision froide de l'ordinateur et qui sauront gérer le fait de ne pas suivre la décision de l'ordinateur. Ce qui donc là représente un véritable challenge, c'est non, ce n'est qu'un brouillon. Et à tel point que dans les applications que j'ai développées, enfin avec mes équipes qu'on a développées, pour éviter de tomber dans ce problème-là, on faisait que la machine donnait deux solutions. Ce qui obligeait au minimum à faire un choix, voire laissait la possibilité à la personne de dire je ne prends ni le choix ni le choix à biais de la machine et je vais vers une autre décision qui est la plus intelligente. Mais j'ai bien compris que la décision froide aurait été de prendre ou cela ou cela. en fait quelque part c'est plutôt très très positif ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement le manager va faire quelque chose qui est de plus en plus humain en réalité. C'est-à-dire de plus en plus il va faire la partie noble de son travail. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu utilisais le terme noble mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'importance n'est plus de savoir précisément tout ce qui se passe, etc. et alors tu ne parles pas du tout de l'intuition mais je suppose qu'en fait l'intuition c'est un mélange de bon sens et de créativité ou ça vient de l'expérience pluridisciplinaire qu'on a. C'est ce qu'on dit de plus en plus. Voilà. Je parle peu d'intuition parce qu'on rentre dans un monde où fortement on dérape légèrement puisqu'on va aussi vers l'ésotérisme. Si on va sur l'intuition on ne sait pas ce qu'est l'intuition. C'est pour ça que je l'évite mais elle est bien là. Non. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avec l'intelligence artificielle le savoir va être mis dans les machines et ça c'est le point fondamental. Et oui c'est qu'en fait la machine elle va auto-apprendre les règles. Si j'admets que raisonner c'est appliquer des règles sur des données sur un contexte par exemple mais sur des données en général et bien à partir du moment où la machine fait de l'auto-apprentissage elle va apprendre toutes ces règles. Et donc effectivement je vais avoir un moment donné où la valeur de l'homme ne sera plus le savoir donc le manager ne sera plus celui qui sera l'expert mais sera celui qui saura gérer le savoir-être qui saura gérer ce côté noble dont on a parlé avec ses trois piliers. Ça c'est fondamental. Mais par contre il est aussi fondamental d'admettre une chose que ne comprennent que ceux qui viennent de l'industrie c'est qu'il y a un écart fondamental entre des mondes qui sont différents. Ceux de l'industrie où aujourd'hui on sait faire des pièces détachées avec des taux d'erreur et de défauts qui sont inférieurs à 1 pour 1 million il n'y a pas une pièce qui monte dans un avion si on ne démontre pas que la pièce elle a un taux d'erreur un taux de défaut qui est inférieur à 1 sur 1 million. Voilà c'est pas plus dur que ça. Et dans l'automobile et dans les grandes séries et dans voilà c'est le même cas. Et quand on est dans le service et encore plus dans le management on est sur un taux d'erreur qui est énorme. Il est temps d'avoir l'intelligence artificielle qui apporte au moins une base de raisonnement sur quelque chose qui est cohérent et bien établi et rationnel. Alors ce qu'on entend aussi c'est que en fait si je comprends bien on peut dire que l'intelligence artificielle quelque part elle va augmenter la capacité du manager en le libérant de tout un travail qui occupait son cerveau avant mais la question qu'on peut se poser c'est mais est-ce que du coup notre cerveau ne va pas devenir trop fainéant ? Tu vois c'est l'exemple de Google Search où tu avant on te disait tel film tu citais le réalisateur comme ça parce que tu faisais l'effort en permanence de te souvenir de ça puis aujourd'hui tu dis bah attends je vais regarder tu sors ton smartphone et tu dis bah c'est Leonardo DiCaprio ou Francis Ford Coppola etc. Est-ce que le risque c'est pas qu'on devienne un petit peu je dirais fainéant pour le dire gentiment sur justement la capacité à intégrer des données à les absorber à les digérer à les recracher etc. Ou est-ce que pour toi tu estimes que c'est pas vraiment un problème que finalement c'est l'évolution et que cette fonction là finalement on s'en passera elle sera prise en charge par les ordinateurs et on se spécialisera sur autre chose puis ça ça remet aussi d'ailleurs en question le rôle des experts justement il y a des gens pas forcément managers parce que souvent un manager il n'est pas que manager moi je connais personne qui fasse que du management je connais des gens qui sont experts d'un côté que ce soit d'un marché d'une technique etc. et par ailleurs managers et souvent qui oublient d'ailleurs d'être manager parce que c'est plus compliqué qu'il y a un taux d'erreur plus élevé etc. et qui se rassure avec la partie expertise aujourd'hui ce que tu es en train de dire c'est que finalement la partie expertise ce sera moins évident disons que comme tu le dis dans une de tes vidéos que j'ai regardé avant cette émission la partie de il faut effectivement qu'un manager il comprenne un peu quand même le business là où il s'épied voilà cette partie là va avoir tendance la compétence technique va avoir tendance à diminuer et celle qui va tendance à augmenter chez les bons managers ce sera l'autre partie c'est à dire la partie où il sera sur le travail avec le bon sens l'intuition et la créativité c'est vers là qu'on va aller absolument j'en suis convaincu alors pour répondre à ta question donc moi j'ai été formé à l'université de Berkeley aux Etats-Unis et là-bas on disait l'erreur de beaucoup de civilisations il parlait des autres dans le monde il dit c'est de de bourrer le crâne des gens des étudiants et les gens croient être intelligents simplement parce qu'ils ont une très forte mémoire et il nous disait-il et bien nous ça ne vous arrivera pas vous allez passer votre MBA là-bas et vous allez voir vous n'aurez rien à apprendre mais de toute façon vous ne pourrez pas parce qu'on va vous donner tellement de données de choses à lire que vous allez dormir que vous allez lire la nuit et le jour et votre cerveau il sera saturé ce qu'on veut c'est vous faire réfléchir raisonner appliquer des règles soit répétitives de métier soit des règles culturelles soit des règles de bon sens de créativité et d'empathie à des données on veut vous faire réfléchir et raisonner on ne veut pas que vous appreniez déjà à l'époque et je pense que donc pour moi c'est le sens de l'histoire et c'est très bien qu'on ne bourre pas notre cerveau avec des avec effectivement des connaissances qui en plus sont obsolètes très très vite alors je ne veux pas rentrer dans une polémique mais c'est vrai que nos médecins on ferait mieux de les former à la psychologie que de leur faire apprendre tout ce qu'on leur fait apprendre non mais voilà et je le dis des médecins mais je pourrais le dire de beaucoup d'autres métiers on a trop tendance à avoir un système éducatif qui est basé sur l'apprentissage et bien moi je dis au manager arrêtez de faire apprendre des choses à vos gens apprenez à mieux agir à mieux raisonner à faire du travail noble vous les motiverez et vous les garderez et vous les retiendrez vous les fidélisez et à mieux l'exprimer à mieux communiquer on a tous tu parles de la médecine on a tous des exemples de médecins qui sont absolument des bibles sur leur domaine et qui font des gaves de communication absolument monumentales quand il s'agit d'annoncer par exemple une mauvaise nouvelle à quelqu'un ou d'insuffler quelque chose de positif à quelqu'un qui est malade c'est certain et de toute façon ça se retrouve dans le management c'est rarement enfin il n'y a pas de lien entre l'expertise d'une personne et sa capacité à manager or bien souvent un manager arrive dans sa position de manager parce qu'il était le meilleur expert dans son domaine ce qui ne présume rien de sa capacité à manager si ce n'est qu'il est probablement il a une tête bien faite donc voilà il a peut-être des chances je dirais même je dirais même l'inverse c'est l'ant c'est l'ant qui est un des très grands cabinets aux Etats-Unis dans la relation client à 360 degrés au sens voilà relation client dit en fait les commerciaux qu'on cherche par exemple sur Terre sont des moutons à cinq pattes parce qu'on cherche des gens qui comprennent très bien les produits qui deviennent de plus en plus sophistiqués et qui en même temps ont une intelligence relationnelle et émotionnelle très développée et techniquement ce n'est pas les mêmes cerveaux voilà donc il y a des exceptions il ne faut pas généraliser il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier mais en général quelqu'un qui est très expert et pointu dans un domaine c'est un introverti ce n'est pas quelqu'un qui communique oui et puis il y a un autre phénomène c'est que quand ta reconnaissance depuis que tu as commencé à travailler c'est fondé sur la partie expertise de ton domaine tu as pris l'habitude que tes succès viennent de là donc quand tu te retrouves devant des gens à manager et que ça ne fonctionne pas etc ton refuge c'est de repartir dans ton expertise en disant aux autres mais vous êtes tous plus nuls que moi parce que moi je sais mieux que vous et ça ne t'aide pas du tout en fait dans ton management d'ailleurs est-ce que l'intelligence artificielle peut autrement qu'en nous libérant donc ce que tu as expliqué d'une partie qui est l'analyse le tri etc est-ce que l'intelligence artificielle peut nous donner des clés pour avoir de l'empathie être créatif etc ou est-ce que pour toi c'est un domaine qui est ailleurs qui n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ordinateur peut t'aider à être empathique à savoir communiquer et être créatif non puisque l'ordinateur il est monodisciplinaire d'accord ok et que ces trois trois domaines sont des domaines qui sont pluridisciplinaires donc non l'ordinateur ne va pas t'aider et tant mieux voilà bah oui tant mieux pour les managers les vrais managers l'avenir de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'AGI l'AGI c'est l'intelligence artificielle généraliste c'est cette intelligence artificielle qui effectivement serait pluridisciplinaire et donc pourrait avoir de l'empathie du bon sens et de la créativité et cette intelligence artificielle quand je vais sur une conférence pour experts en intelligence artificielle on ne parle que de cela c'est le sujet sur la table et quand on demande il y a une étude qui a été faite sur les 23 plus grands patrons de laboratoires de recherche en intelligence artificielle reconnue dans le monde et qu'on va leur demander mais on aura quand l'AGI la moyenne de leur réponse enfin de ceux qui ont bien voulu répondre c'est-à-dire 70% d'entre eux c'est 2099 ok c'est pas pour notre siècle enfin vous voyez ce que je veux dire en un mot on ne sait pas voilà et ce qui est très intéressant c'est que parmi ceux qui ont refusé de répondre il y en a un qui a donné un élément une réponse qui est très intéressante il a dit aux journalistes pourquoi vous me posez cette question il lui dit écoutez on parle que de ça c'est normal que je vous pose la question il lui dit et vous avez été demandé aux labos de physique du monde entier quand on aurait l'anti-apesanteur gérer la gravité faire que votre voiture pèse 10 kilos il dit non je ne vois pas le rapport il dit si parce qu'on est au même problème on est au même niveau c'est-à-dire les labos ils cherchent l'anti-gravité depuis des années on n'a rien trouvé puis ça se trouve demain on va trouver mais je ne vais pas répondre à une question on ne sait même pas comment prendre le problème on sait juste une chose c'est que la technologie en tout cas sur l'auto-apprentissage qui est utilisée massivement derrière les noms de produits s'appelle les réseaux de neurones on sait que ces réseaux de neurones sont un essai mathématique pour imiter la façon avec laquelle les neurones dans notre cerveau fonctionnent sauf on sait qu'on a réussi à imiter la façon avec laquelle les neurones communiquaient entre eux mais pas comment ils se synchronisaient et la clé elle est peut-être là c'est tout ce qu'on sait à la date d'aujourd'hui il n'y a eu aucun papier sur les trois dernières années qui tendrait à prouver qu'on a fait un progrès vers la G donc on ne stresse pas ok on ne stresse pas ça peut arriver mais ça ne peut jamais arriver pas plus que l'anti-gravitation que l'anti-apesanteur peut arriver demain ou pas alors il y a quand même donc j'ai compris qu'il y avait peut-être certaines professions qui étaient menacées par l'intelligence artificielle j'ai compris que pour l'instant ce n'étaient pas les managers donc ça c'est rassurant je vais te proposer un raisonnement que j'ai fait dans mon entreprise tu sais que je suis aussi chef d'entreprise en parallèle et chez nous on fait de la entre autres j'ai une de mes entreprises qui est dans la distribution c'est à dire que on achète des choses je résume on achète des choses on les stocke ensuite on les vend à nos clients ce qui est très difficile extrêmement complexe c'est que nos clients commandent pour être livrés le jour même et mes fournisseurs mes fabricants mettent parfois un mois pour me livrer donc comment je fais pour comprendre l'ensemble des commandes de mes clients qui se passent très très vite avec un rythme très très élevé et de l'autre côté j'ai entre 50 et 100 fournisseurs à gérer donc d'un côté j'ai je sais pas moi j'ai 3000 clients qui commandent régulièrement avec des trucs et de l'autre côté j'ai ce rythme qui est complètement différent et puis j'ai des fournisseurs quand ils me disent qu'ils vont livrer tel jour en réalité ils me livrent toujours deux semaines plus tard etc etc au départ j'ai un approvisionneur au début l'approvisionneur il s'en sort parce qu'il se souvient de tout il est au courant de tout etc et puis la société grossit 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 finalement il commence à être dépassé c'est à dire qu'il arrive plus à avoir toutes les commandes il arrive plus à lire tous les listings il arrive plus à intégrer tout ça et pour moi ça c'est l'intelligence pour moi dans ma tête je me suis dit c'est là que l'intelligence artificielle pour aider ce monsieur c'est à dire que l'évolution de son poste c'est quoi c'est plus moi qui vais décider quand on commande l'intelligence artificielle va analyser cette masse de données monstrueuses du gars qui a commandé qui commande par exemple toutes les trois semaines le même produit l'autre qui commande tous les jours une plus petite quantité qui va le mettre en rapport avec comment je dirais le comportement du fournisseur qui correspond et mettre ça en musique donc son poste à lui va changer c'est à dire que je pense que son poste ça va devenir il va peut-être mieux négocier avec les fournisseurs sur les cas donc son poste va changer c'est à dire que il faut absolument qu'il sorte de son domaine pour développer autre chose et je dirais même que l'intelligence artificielle est-ce que c'est pas l'intelligence artificielle qui va lui faire des propositions par exemple lui dire c'est bizarre tiens ce client là d'habitude il commande ce produit là tous les vendredis à telle heure et là ça fait deux vendredis qu'il commande pas à mon avis tu l'as perdu mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va appeler le client en lui disant qu'est-ce qui se passe etc est-ce que c'est ça la limite est-ce que c'est oui alors absolument tu as très bien raisonné du reste un il y a des gens qui ont fait des logiciels spécifiques pour ce que tu as décrit c'est à dire l'optimisation de gestion de stock en auto-apprentissage etc je te mettrai en contact ah oui ça m'intéresse voilà et la deuxième chose c'est que c'est bien comme ça que ça marche chez Amazon le directeur général des prix et des marges chez Amazon et bien il a changé de poste parce que l'intelligence artificielle l'a remplacé c'est la machine en auto-apprentissage qui a déterminé quelle était la meilleure marge et quel était le meilleur réapprovisionnement des stocks même le directeur général de l'unité ils ont fermé l'unité voilà ça a été remplacé par l'intelligence artificielle et bien ils ont fait autre chose parce qu'il ne faut pas oublier que l'automatisation correspond à la création d'emplois je vais y revenir ah ça m'intéresse si je suis capable d'automatiser un process je vais donc pouvoir réduire les prix ouais si je réduis les prix j'augmente l'assiette de clients potentiels pourquoi le smartphone n'existait pas il y a 30 ans si il y a 30 ans j'avais un Nokia 9000 il y a 30 ans j'avais un Nokia 9000 et avant j'avais un Pine Pilot d'accord donc ça existait mais c'était trop cher par rapport aux fonctionnalités que ça apportait le jour où la baisse de l'électronique a permis à Blackberry de sortir un appareil qui effectivement était à un prix qui n'était que deux fois plus cher qu'un téléphone portable mais qui faisait les emails et bien les gens se sont rués dessus cuisine Schmitt cuisine Schmitt c'est en Alsace c'est une c'est une quand la petite fille a repris la société de son grand-père il y a donc 11 ans c'était une société qui faisait 90 personnes et qui faisait de la cuisine low cost et la patronne a dit à ses salariés qu'elle a réunis elle leur a dit ben voilà le problème qu'on a c'est que le prix où on achète le bois est à peu près le même que celui des cuisines montées qui arrivent de Chine donc on est mort et la seule solution qu'on a c'est d'automatiser donc si je peux trouver un robot qui vous remplace trois d'entre vous et bien j'achète le robot mais j'ai besoin que vous soyez d'accord parce que je ne vais pas vous licencier mais vous allez tous changer de boulot aujourd'hui 11 ans plus tard c'est une société qui fait 1600 personnes plus un réseau de distribution de milliers de personnes en un mot elle a peut-être créé environ 5000 emplois parce qu'elle a été du coup sur un autre marché elle a été non plus sur le marché du low cost elle a été sur le marché de la cuisine sur mesure une cuisine sur mesure valait 50 000 euros quand elle a été faite par des artisans personne n'en achetait parce que 50 000 euros personne il y avait le marché il était très très faible et elle elle a dit grâce à l'automatisation je vais pouvoir faire du sur mesure presque au prix de la grande série la moyenne du prix d'une cuisine chez cuisine schmidt c'est 8 000 euros sur mesure mais vraiment sur mesure il n'y a pas deux cuisines pareilles sur terre si vous la voulez par ça mais c'est l'automatisation qui a permis d'abaisser ce prix de 50 000 à 8 000 et donc sa clientèle a explosé et tout le monde a voulu acheter de la cuisine et j'ai été interrogé ses concurrents parce que je les connais et ils m'ont dit ben non elle ne nous a pas touché finalement elle est partie sur un autre marché qui n'était pas le nôtre donc bien sûr elle vend la cuisine donc il y avait un moment donné où on a perdu des affaires mais en fait elle a fait exploser le marché de la cuisine alors qu'avant on achetait des composants qui étaient tout fait et finalement on adaptait presque la maison à la cuisine et ben maintenant on adapte la cuisine à la maison je confirme mille fois parce que je viens d'avoir affaire à eux à titre personnel c'est drôle c'est drôle de coïncidence et effectivement j'en ai fait deux trois avant c'est un autre univers c'est à dire que vraiment ils ont complètement complètement retourné le marché et c'est exactement ce que tu décris l'expérience client que j'ai eue c'est exactement celle là et du coup ils ont pu réinvestir dans des conseillers clientèles qui sont stop ils ont tu peux te promener dans ta cuisine avec un masque virtuel du coup ils ont réinvesti ailleurs et en réalité globalement alors je ne connaissais pas les chiffres mais j'ai senti ça au moment de mon achat c'est chez eux que j'ai signé et effectivement j'ai senti une énorme différence avec la concurrence je ne savais pas qu'elle était due à ce que tu viens d'écrire très très intéressant donc oui l'intelligence artificielle va automatiser des tâches va enlever des jobs mais quand on interroge les gens chez Cuisine Schmitt qui est une des 100 sociétés où il fait le mieux vivre d'après le classement et qu'on dit au gars qui a 50 ans et on lui dit alors comment vous avez vécu la migration depuis 11 ans il dit avant j'étais devant la scie circulaire et maintenant je suis au contrôle qualité c'est quand même plus intéressant d'être au contrôle qualité que de prendre le risque de me couper une main même s'il y avait des systèmes de sécurité mais globalement il avait un casque sur les oreilles il y avait du bruit en permanence maintenant il est en bout de chaîne il fait du contrôle qualité il fait un travail qui est plus noble que ce qu'il faisait quand l'automatisation qui est beaucoup d'intelligence artificielle à l'époque ça s'appelait des systèmes experts mais dans l'automatisation il y a beaucoup de systèmes experts et donc beaucoup d'intelligence artificielle depuis longtemps et donc effectivement ça a changé la nature de son job donc oui il faut être prêt à ce que la nature de tous les jobs vont changer parce qu'on ne prendra plus une décision de la même façon et on ne fera plus les mêmes boulots que ce qu'on faisait avant tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé pour augmenter la compétitivité des entreprises et prendre des parts de marché et diffuser et rendre disponible alors ça c'est dans le monde de l'industrie mais quand on parle du service c'est encore beaucoup plus important vous vous rendez compte que si produire un rapport d'expertise sur tel domaine de la gestion des stocks etc ça me prenait 5 jours à le faire et que demain je peux l'automatiser avec une machine qui me le fait automatiquement alors le prix de mon service que je vends ne dépend plus du coût de production puisque le coût marginal est à zéro une fois que la solution est en place ce n'est que l'électricité de l'ordinateur donc à ce moment là le prix de vente du service dépend de la valeur ajoutée que j'apporte au client et ça c'est une révolution dans le monde des services et les services je vous rappelle que c'est 80% du PIB de la France et dans ce chiffre là je compte bien le fait que dans beaucoup de métiers on a les deux si je suis un dentiste je suis dans le service quand j'analyse la radio que je viens de prendre de la mâchoire de mon client et que je le conseille et que je lui parle et je suis un artisan quand j'ai la roulette en train de nettoyer une cavité donc on a un certain métier où on a les deux et le dentiste est un très bon exemple la partie service la partie où on fait du raisonnement et où on fait de la communication qui sont les deux tâches les plus importantes dans lesquelles on a un contrôle de notre cerveau et bien ces deux tâches là représentent 80% de la valeur ajoutée du PIB de la France et c'est ça et bien je peux l'automatiser avec l'intelligence artificielle et donc je vais pouvoir peut-être connaître la même chose que ce qui s'est passé à l'époque de Gutenberg où avant Gutenberg on était dans le Moyen-Âge avec la fin de la période du Moyen-Âge qui s'appelait la guerre de Cent Ans qui est une longue période de décroissance économique fabuleuse fabuleuse on appelle ça les black years en anglais c'est vraiment c'est la fin de voilà et on est repassé grâce à Gutenberg dans la plus longue période de croissance économique que l'Europe n'a jamais connue qu'on appelle la renaissance dans nos livres d'histoire on apprend la renaissance italienne c'est-à-dire la renaissance des arts on oublie que la renaissance c'est d'abord une révolution industrielle c'est le moment où le savoir est devenu le pouvoir alors qu'à l'époque du Moyen-Âge le pouvoir c'était celui qui avait le plus de terre le duc de Bourgogne disait au roi de France je ne suis pas ton vassal moi je ne vais jusque dans les Flandres je suis plus puissant que toi donc je ne suis pas ton vassal et bien à partir de Gutenberg on va rentrer dans une phase de croissance économique parce que le savoir va être démocratisé Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie elle a été inventée 2000 ans avant par les Chinois mais lui il va industrialiser des process entre autres avec 17 brevets il est aussi l'inventeur de la biellette ça va très loin des encres du papier etc il va poser 17 brevets il va baisser le prix d'un livre d'un rapport de 2000 fois moins cher exactement 2000 fois moins cher et donc le livre va devenir abordable et comme à l'époque on était bien en avance sur nous puisqu'il n'y avait qu'une seule langue qui était à l'écrit le latin et oui on écrivait et donc un livre qui était écrit en Allemagne il était lisible en France en Espagne en Italie puisque tout était en latin et effectivement les gens vont essentiellement dans les livres et transmettre du savoir du savoir-faire comment je fais pour moudre mon grain trois fois plus vite et les autres vont apprendre et le commerce international va se déclencher aussi parce qu'on va avoir besoin d'éléments qui ne se trouvent pas chez nous pour faire grandir ce savoir et pour être de plus en plus efficace et on a trouvé quand même 150 années de croissance économique c'est la plus longue période de croissance économique de l'Europe c'est la renaissance et on a eu des croissances économiques annuelles au-delà de 10% pendant plusieurs années et bien avec l'intelligence artificielle ce n'est pas la démocratisation du savoir c'est l'industrialisation de l'expertise c'est-à-dire je vais pouvoir fournir puisque le savoir va être dans les machines je vais appliquer ce savoir à des données que j'ai et je vais fournir de l'expertise c'est-à-dire une réponse individualisée à chacun de mes clients qui est exacte et de façon tout à fait gratuite à terme de tout à fait gratuite et donc ma valeur ajoutée elle sera sur le travail noble elle ne sera que sur les trois éléments dont on a parlé tout le reste elle sera produit par la machine c'est ça l'avenir donc si vous voulez survivre si vous voulez continuer à prospérer dans ce monde il faut développer vos soft skills parce qu'en fait ce que tu as décrit comme les trois les trois composantes nobles c'est en fait c'est les soft skills c'est la capacité à raisonner à communiquer à faire de la créativité si on revient au management est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle aura un impact différent selon le niveau hiérarchique du manager ou est-ce que ça ça n'a pas d'effet particulier oui le manager de très haut niveau j'ai côtoyé des patrons du 440 qui me disaient sur des organisations il dort 500 000 personnes par exemple je me souviens d'un de mes voisins il était patron du 440 il avait 500 000 salariés il dit en fait ce que je fais essentiellement c'est de la ressource humaine un peu de stratégie mais je fais de la et même la stratégie la communication que je fais c'est pas moi qui la prépare j'ai des équipes qui préparent en dessous voilà donc en fait je fais plus des ressources humaines choisir les bonnes personnes oui c'est ça ressources humaines c'est bien m'entourer en fait pour un patron exactement et donc effectivement là lui il n'a pas besoin d'intelligence artificielle pratiquement plus là on est dans les soft skills dans le travail noble au mieux du mieux il sait où est la vision de l'entreprise il connait des choses que les autres ne connaissent pas sur la vision à quelques années il ne faut pas croire plus que ça mais il sait sur les quelques années ce qu'il va se faire et il va chercher les compétences qui vont bien donc il est dans un mode de recrutement permanent et de communication pour rassurer les actionnaires les salariés etc mais c'est de la communication et donc lui il est effectivement sur c'est pas lui qui a besoin d'intelligence artificielle c'est ses équipes en dessous voilà donc dans ce sens là oui sinon non je ne le crois pas est-ce que l'impact serait différent sur les tailles d'entreprise c'est-à-dire que il y a deux choses est-ce qu'il faut être forcément une très grosse entreprise pour être impacté par l'intelligence artificielle et est-ce que quelque part c'est devenu accessible l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est moins cher qu'avant etc c'est plus répandu est-ce que justement ça ne peut pas renverser la donne c'est-à-dire que finalement est-ce qu'une toute petite entreprise ne retrouve pas un avantage par rapport à une très grosse qui est grosse parce que elle a besoin d'experts etc c'est-à-dire est-ce que ça va jouer sur la taille de l'entreprise est-ce qu'à la fois c'est plutôt fait pour les grosses boîtes et pas pour les petites et est-ce qu'à la fois ça aura un impact dans l'évolution des tailles d'entreprise alors j'adore cette question parce que c'est vraiment mon combat c'est mon combat parce que je considère que quand j'entends des gens qui me disent l'intelligence artificielle ça s'appelle le machine learning et le deep learning je leur dis je suis désolé c'est pas vrai le machine learning et le deep learning qui exigent de grands volumes de données et de moins en moins parce qu'on fait des technologies qui nécessitent des données sont effectivement font partie de l'intelligence artificielle mais ce ne sont pas l'intelligence artificielle je comprends que c'est le discours des Google Facebook et autres qui eux poussent vers là eux ils ont des données donc eux pour eux intelligence artificielle égale machine learning et deep learning voilà c'est simple mais pas nous mais pas nous nous si on veut savoir la majorité des PME n'ont pas de données ils ont des données ils ont un CRM leurs données elles sont pourries excusez-moi d'utiliser cet adjectif mais c'est l'objectif qu'ils me donnent ils me disent nos données sont pourries voilà et on a beau essayer de demander aux commerciaux de remplir les données dans le CRM il n'y a rien qui y fait je veux dire ils ne le font pas et je veux leur dire ça c'est une très bonne nouvelle c'est que probablement vous avez des bons commerciaux parce que si un commercial aime remplir les données c'est qui c'est le bon métier c'est un commercial qui aime l'administratif c'est pas vraiment son boulot et le pire c'est qu'on va le valoriser lui en disant il remplit bien ses rapports etc alors qu'en fait il le fait parce qu'il n'a pas l'autre compétence qui est la compétence noble absolument absolument et donc moi je dis l'intelligence artificielle c'est pour les PME l'intelligence artificielle c'est pour les PME mais parce que parce que j'élargis le domaine de l'intelligence artificielle bien au-delà du machine learning et du deep learning entre autres le domaine des systèmes experts je vous rappelle que Luc Julia le français qui est le patron de l'innovation du groupe Samsung dit dans son dernier livre les plus belles applications d'intelligence artificielle que j'ai vues elles n'étaient pas avec sur du machine learning ce que j'ai vu c'était souvent que du data mining et c'est très bien mais c'est pas les plus belles les plus belles ça s'appelle les systèmes experts les systèmes experts c'est ce qui fait les pilotes automatiques dans les avions ça remonte aux années 80 c'est d'une très grande fiabilité et ce sont des technologies qui sont complémentaires du machine learning il n'y a pas de concurrence entre les deux ce sont des technologies qui sont déterministes et ce sont des technologies qu'on va beaucoup utiliser pour collecter des données parce qu'avant de faire du machine learning et du deep learning et quand j'ai pas de données comment je fais ? et bien je démarre d'abord par des technologies déterministes je mets en place des applications qui vont m'aider à apporter de la valeur au client en échange des données qu'il va me donner tout en étant compatible avec le RGPD et à partir de ces données je pourrais faire ensuite du machine learning et du deep learning mais il ne faut pas commencer par le machine learning et du deep learning si on n'a pas de données il faut commencer il y a d'autres technologies dans l'intelligence artificielle qui répondent à ces besoins et donc majoritairement dans les PME et bien oui il y a un savoir-faire il y a du savoir que l'on peut mettre dans les machines et on ne va pas utiliser ces technologies on va utiliser d'autres technologies et il y a de la valeur et il y a des succès énormes que je connais et dont je ne peux pas citer les noms sur un podcast mais de sociétés des PME qui aujourd'hui sont connus par la moitié des français n'étaient que des PME de rien du tout il y a 10 ans et qui ont fait du massif intelligence artificielle et sont devenus le leader national de leur marché et donc oui l'intelligence artificielle mais ce n'est pas la même pour les grands groupes qui ont des données des armées d'informaticiens des data scientists des ressources énormes ce n'est pas la même intelligence artificielle qu'on va mettre dans une PME qui n'a pas de données qui a par contre un savoir-faire qui veut de la flexibilité et qui a des problèmes de ressources et de recrutement et qui donc aimerait bien mettre le savoir de ses meilleurs experts dans la machine mais d'une façon différente que l'analyse d'un grand volume de données d'accord très intéressant est-ce que l'impact doit être différent selon les secteurs alors tu as parlé de l'industrie et des services déjà oui bah oui c'est tout voilà les secteurs c'est tout le monde mais par contre c'est vrai que ce qui me surprend c'est que ceux qui comprennent le plus vite l'importance c'est les gens qui viennent dans l'industrie parce que dans l'industrie ils ont bien ils ont bien compris deux choses un que le tour de main d'un tourneur ça ne se remplace pas ah non 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 mais c'est vrai à Ollona on est dans la capitale du plastique en Europe ok donc la capitale des robots parce que tout c'était robotisé et bien les gens me disent non non mais un robot n'a jamais remplacé le tour de main d'un tourneur c'est irremplaçable par contre on robotise à tour de bras voilà on robotise à tour de bras on fait plus du cobo du reste du collaboratif robot qu'on ne fait du robot parce que le tour de main il est irremplaçable donc eux ils comprennent beaucoup mieux la complémentarité entre la machine et l'homme ils savent que l'homme n'est pas remplaçable donc toutes ces histoires de si t'es expert comptable demain t'auras plus de boulot c'est quoi ce truc là c'est du délire c'est les gens qui disent ça ne connaissent pas leur métier c'est pas vrai au contraire ou ce débat d'effectivement penser que la machine va remplacer et que dans l'industrie ce qu'ils comprennent c'est qu'ils ont un problème dans l'industrie ce qui caractérise l'industrie depuis 30 ans c'est que la partie du service c'est celle qui grandit le plus ce que je veux dire c'est qu'il y a 30 ans il suffisait de produire un bon produit pour le vendre et donc on avait des entreprises industrielles sur lesquelles la partie service elle était 10% oui on poussait vers le marché en fait ouais on poussait aujourd'hui je discute j'ai comme des clients qui sont des gens qui font des pipelines dans le monde du pétrole donc c'est de l'industrie lourde ils font des pipelines dans l'industrie lourde voilà et ces gens là ils me disent nous notre challenge aujourd'hui c'est que si on continue à produire du pipeline là on a les chinois en face on n'y arrivera jamais on ne gagne plus l'argent donc nous notre débat c'est comment est-ce qu'on peut vendre du service comment on peut vendre des projets complets d'accord donc en fait c'est des gens de l'industrie qui veulent aller dans le projet mais ils me disent on a un problème parce qu'on sait faire du pipeline avec des taux d'erreur inférieurs à 1 ppm 1 pour 1 million c'est-à-dire on a un taux d'erreur qui est inférieur à 10 puissance moins 6 et puis et à côté de ça dans le service commercial ils vous vendent le produit l'expert la réponse de l'expert elle dépend de ses convictions personnelles voilà tous les experts ont tous un point de vue différent sur le même sujet vous allez voir 5 avocats avec le même problème et bien vous avez 5 solutions qui sont différentes et approchent du problème qui sont différentes on a vraiment besoin dans le service si on veut continuer à grandir avec cette partie de service qui se développe on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour automatiser voilà voilà et eux ils comprennent très vite eux ils disent nous on veut la même chose que ce qu'on a fait dans l'industrie mais du côté des services parce que c'est la partie qui grandit chez nous c'est la partie qui est la plus critique et c'est la partie sur laquelle on prend le plus de risques on se trompe sur un devis ben ça peut nous coûter très très cher voilà en fait eux ils ont vécu ils ont vécu l'impact de l'intelligence artificielle de manière complémentaire alors c'est à dire que ils ne voient pas les choses en termes d'opposition ils voient les choses en termes de complémentarité je pense que c'est la grande différence et malheureusement c'est un peu notre culture on est beaucoup dans le où c'est soit t'es comme ça soit t'es comme ça mais jamais tu peux à la fois bénéficier de ça et de bénéficier de ça en même temps je pense que c'est un peu peut-être culturel chez nous ok alors je suis manager je suis chef d'entreprise comment je peux anticiper me former m'informer sur l'intelligence artificielle et surtout peut-être une question alors elle concerne à la fois les managers mais aussi peut-être les chefs d'entreprise ça commence par où c'est à dire demain tu vois moi je vais prendre mon exemple c'est celui que je connais le mieux j'ai mon problème d'approvisionnement comment je fais je dois embaucher un mec qui a un CV où c'est écrit qu'il fait de l'intelligence artificielle je dois lire des articles dessus je dois acheter un logiciel comment ça marche comment tu fais rentrer l'intelligence artificielle une fois que t'as compris comment ça marchait et que c'était pas une menace comment tu le fais rentrer dans ta vie professionnelle que tu sois manager ou chef d'entreprise déjà en écoutant le podcast c'est un bon début mais après quand t'as envie de passer à l'action tu fais quoi en fait c'est compliqué c'est la question qui tue je la réserve toujours pour la fin non mais c'est compliqué parce que moi j'ai la solution j'ai écrit un livre qui développe tout ce que je viens de dire et bien au-delà voilà et qui est orienté vers les PME voilà mais ça fait un peu indécent dans un podcast d'aller en parler non 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 là tu peux être à l'aise je pense que les gens qui ont envie d'acheter le livre l'achèteront ceux qui n'ont pas envie de l'acheter l'achèteront pas c'est pas un problème en tout cas moi je le mettrais en commentaire il s'appelle comment en fait ton livre donc la révolution des services 4.0 d'accord qui s'adresse autant aux entreprises industrielles qu'aux entreprises du service d'accord et qui se caractérise comme étant très différent des autres livres sur l'intelligence artificielle qui existe parce que d'abord on parle pas de technologie dedans ou à peine juste dans le dernier dans le dernier dans les derniers chapitres mais qui discute surtout de business de comment le mettre en place quand on n'a pas de données voilà de c'est très orienté pour les PME ok bon il se trouve que il paraît que les grands groupes se régalent aussi avec donc voilà mais il a été écrit pour les PME pour des gens qui n'ont pas de données pour des gens qui n'ont pas d'informaticiens pour des gens qui n'ont pas envie d'aller lire soit de la de l'avenir de comment le robot va prendre le contrôle de la Terre voilà parce que ça c'est de la super intelligence artificielle et finalement ça nous intéresse assez peu puisque c'est pas c'est pas pour notre vie ou qui ou qui sont des livres qui font peur ouais sur comment non là c'est des livres pratiques simples 20 exemples concrets et moi c'est par là c'est pour ça que je l'ai écrit voilà j'ai écrit parce qu'il y avait un creux il y avait un vide et il y avait tout le monde qui me disait c'est bien c'est une conférence mais maintenant on veut aller au-delà écris-nous un truc voilà j'ai passé j'ai passé une année un été pour l'écrire et une année le temps de corriger etc et puis voilà donc il est sorti mais c'est vrai que d'une façon générale la première chose qu'il faut faire c'est de se poser la question qu'est-ce que je peux donner à la machine et qu'est-ce que je peux donner à l'être humain de bien comprendre ce côté pluridisciplinaire et monodisciplinaire toute l'informatique est monodisciplinaire le cerveau est monodisciplinaire et pluridisciplinaire il est même très peu monodisciplinaire dans le sens où il ne sait pas gérer il ne sait pas gérer les tâches répétitives si je vous demande de signer 500 chèques la signature du 500ème chèque ressemblera à peine à la signature du premier chèque on est très mauvais en tâches répétitives et deuxièmement effectivement l'être humain n'est pas bon à analyser les grands volumes de données donc voilà est-ce qu'à un moment donné je suis sur des gens qui prennent des décisions à partir d'un nombre de données supérieur à 7 si la réponse elle est oui et bien c'est qu'il y a un problème est-ce qu'il faut trouver une solution donc voilà comment j'approcherai le point je reconnais qu'il y a un creux aujourd'hui dans la façon d'approcher parce que si je cherche des cours sur Coursera même en langue anglaise etc je rentre tout de suite sur comment programmer et la majorité des managers ils ne cherchent pas à programmer ils ne cherchent surtout pas comment ça va changer leur vie et comment ils peuvent devenir meilleurs managers meilleurs chefs d'entreprise et surtout aller vers le premium parce que c'est ça qui est très important c'est que les économistes le disent d'ici 10 ans il n'existera que deux types de sociétés le low cost et le premium et le luxe aussi mais bon j'enlève le côté luxe mais le milieu de gamme va disparaître or la majorité de nos PME elles sont sur le milieu de gamme la majorité de nos business de temps en temps je fais un peu de low cost avec quelques clients qui me font du volume quelques fois je fais un peu du service sur mesure truc et machin pour faire du premium mais je suis standard remarquez que si on revient sur notre exemple de cuisine schmin elle a bien fait cuisine là pour rester sur le low cost et cuisine schmin est passée sur le premium ah d'accord c'est le même groupe ah bah oui c'est le même groupe c'est les mêmes tops il y a même des pièces qui sont communes parce que c'est les mêmes machines qui les découpent mais elle est gardée et les magasins sont toujours et sont de plus en plus éloignés mais elle a bien gardé cuisine là elle va se battre contre Ikea sur le prix de la cuisine et cuisine schmin là on est dans le haut de gamme et la réalité virtuelle etc et l'automatisation à apporter du sur mesure bon et le premium c'est un certain nombre de points le premier c'est le sur mesure alors après est-ce que c'est du ultra personnalisé ou du sur mesure on s'en fiche ce qui compte c'est la perception du client le deuxième c'est effectivement rendre le produit simple à acheter ça c'est fou dans les entreprises quand on a un bon produit on cherche à en vendre beaucoup comment est-ce que je vais en faire pour en vendre beaucoup et Jeff Bezos il dit à ses équipes non non mais là vous vous trompez vous avez un bon produit pourquoi tout le monde ne l'achète pas d'accord c'est à dire pourquoi le produit n'est pas tellement simple à acheter vous savez Jeff Bezos c'est un homme on aime ou on n'aime pas Amazon peu importe c'est comme quelqu'un qui à 27 ans était monsieur tout le monde et aujourd'hui il est l'homme le plus riche du monde en 27 ans sans avoir eu de capital ou de chance dans la vie extraordinaire et lui son site web est toujours aussi dégueulasse il n'a pas changé depuis 20 ans d'accord mais par contre il est super simple c'est lui l'inventeur du one click et quand ces informatisiens lui ont proposé un site web où il fallait cliquer sur trois boutons pour acheter un site web il a dit il y en a trop il y en a deux de trop et les gars c'est quoi trois clics ou un clic c'est pareil il dit non c'est pas pareil trois clics c'est deux clics de trop voilà et je veux qu'on commande en un clic voilà parce qu'en un clic je n'ai pas le temps de réfléchir c'est le bon produit et du coup son directeur marketing est tout de suite venu dire oui oui puis on mettra dix clics pour annuler la commande non non pas du tout il faut que ce soit aussi simple d'annuler que de commander et on peut annuler une commande sur Amazon en deux clics puis il est en recurring business c'est à dire que si c'est dix clics pour annuler il perd toutes les futures commandes de son client donc c'était stupide exactement mais combien de sites web pour annuler il faut aller lire il faut passer dix minutes pour trouver comment annuler une commande non faisons les choses simples à acheter et non pas simples à vendre mais alors je voudrais revenir sur un truc très concret j'ai compris qu'il y a un gap que du coup voilà mais très concrètement une PME qui n'a pas forcément des moyens monstrueux veut tester veut essayer l'intelligence artificielle c'est quoi le ticket est-ce qu'il y a un ticket ou est-ce que ma question est absurde moi mon histoire d'approvisionneur j'ai envie de l'aider j'ai envie voilà j'ai envie de tester le truc j'ai envie de voir s'il devient meilleur si je lui fournis un outil qui apprend les vents et c'est un ticket à combien 10 000 euros 10 000 euros seulement d'accord 10 000 euros t'as un truc qui qui te donne une très bonne idée de ce que ça sera d'accord et qui te permet d'évaluer si ça voilà aujourd'hui c'est 10 cas d'accord et c'est quoi c'est un logiciel c'est un expert qui vient c'est quoi en fait oui ça va être un expert ça va très très vite avec l'intelligence artificielle là dans ce cas là dans ton cas tu m'as donné ça va être même la mise en place d'un logiciel qui existe d'accord donc mais adapté il va bien falloir apprendre donc il va falloir aller travailler sur les données il va donc falloir avoir jeter un petit coup d'œil sur la qualité des données que tu as et donc voilà il y a un petit travail de préparation pour la phase d'entraînement sur la machine ce sera du machine learning et la machine donc il va y avoir 10 cas pour te lancer la solution qui te permet peut-être pas sur tous les produits mais sur certains produits et qui permet sur certaines lignes de produits et qui te permet de voir si ça t'apporte de la valeur ou pas tout simplement oui donc c'est le ticket est pas très haut quoi je veux dire c'est en marche quoi d'accord voilà une solution d'intelligence artificielle aujourd'hui c'est 30 à 50 cas un truc de très belle qualité d'accord donc il faut quand même un peu de volume ouais mais voilà c'est pas des montants c'est pas des millions quoi je veux dire c'est vraiment accessible ok donc ça va aller vite ok écoute très très intéressant extrêmement intéressant je suis très très content qu'on ait pu parler de ça ça fait longtemps que j'ai envie de parler d'intelligence artificielle mais que je trouve je sais pas par quel bout le prendre en tout cas tu m'as vraiment facilité les choses je te remercie pour ça ton actualité alors on a parlé de ton livre évidemment je remettrai le lien dans le podcast ou sur le blog parce qu'on a un blog tu sais pour continuer à discuter entre managers donc je remettrai ton livre à cet endroit là et c'est quoi ton activité actuellement est-ce que est-ce que tu acceptes d'être contacté par quels moyens voilà je t'ouvre la porte de ce côté là ou alors tu es peut-être tellement occupé que tu n'as pas envie de rester anonyme mais alors non 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 je suis non non tout à fait alors je fais beaucoup de conférences je travaille pour une organisation qui s'appelle entre autres l'APM mais aussi pour d'autres pour des clients voilà des lecteurs en fait de mon livre voilà qui me disent on a lu ton livre maintenant on aimerait bien que tu viennes une demi-journée chez nous avec notre codire et qu'à la fin on sorte avec deux ou trois idées sur ce qu'on peut faire voilà les deux ou trois premiers projets qu'on pourrait lancer et et je le fais très régulièrement et donc ça je prends beaucoup de plaisir parce que il y a une partie ils ont déjà lu le livre alors ça c'est bien parce que parce que du coup je gagne du temps au niveau des questions est tout de suite beaucoup plus intelligente enfin excusez-moi mais voilà c'est vrai plus informé en tout cas c'est sûr voilà donc c'est deux heures où je viens je leur montre des applications des choses etc qui sont qui sont le complément du livre le livre ne donne pas de vidéo le livre ne montre pas d'application voilà donc c'est la frustration qu'on peut avoir voilà donc là je leur montre des exemples et puis derrière et puis après derrière et bien effectivement on aboutit sur sur des sur des sur des un plan d'action sur des alors moi je ne fais pas le plan d'action je ne fais pas la réalisation bien que je sois extrêmement sollicité en ce moment par des gens qui me disent bon alors d'accord t'as écrit le bouquin maintenant c'est un peu toi le papa de ce que tu appelles les cobots alors cobots c'est un terme qui vient de l'industrie je n'en suis pas l'inventeur mais dans le monde des services je suis celui qui a amené ce mot là cobo veut dire collaborative robot c'est comment faire que l'intelligence artificielle vienne donner de la satisfaction aux salariés leur donner beaucoup plus de performance les déstress les déstress parce que quand on est accompagné par une machine et bien le stress il diminue on n'est plus c'est comme un GPS ça fait le même effet qu'un GPS pourquoi les gens utilisent le GPS pour aller au bureau le matin parce que ça les déstresse c'est pas plus dur que ça ça les libère d'une partie c'est intéressant l'analogie avec le GPS l'analogie est tout à fait avec le GPS sur le GPS je confie bien la moitié d'attache de conduite à une machine je n'ai plus qu'à m'occuper de ne pas taper dans le pare-choc de la voiture qui est devant en allant au bureau le matin et la machine me dit calcul en permanence l'itinéraire et éventuellement exactement c'est le même principe et donc les gens me disent tu as une analyse de cobo qui tire les salariés qui les auto-forme qui permet d'aller dans des secteurs qu'on ne connait pas qui permet etc tu nous fais quand une plateforme ? tu nous fais quand une plateforme ? et donc c'est vrai que j'ai la sollicitation je n'ai pas dit oui pour le moment parce que j'avais promis que j'arrêtais mais voilà j'ai toujours une sollicitation extérieure qui me dit tu nous fournis quand l'outil qui nous permet sans qu'on soit obligé de le faire sur mesure à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont démarré avec des cobo sur mesure à la suite de les réduire mais ça coûte plus cher de le faire sur mesure que s'il y avait une plateforme qui automatiquement permettait à n'importe qui comme Excel de se faire son tableau voilà un petit peu mon actualité ok et pour te contacter on tape John Rocher sur internet et on trouve ou comment ça marche ? sur LinkedIn c'est mon réseau préféré LinkedIn et Rocher ça s'écrit R-A-U-S-C-H-E-R et John John c'est le prénom dont mon prénom c'est le prénom anglais J-O-H-N ok super et bien John je te remercie infiniment pardon et puis on verra si finalement tu décides de replonger dans la réalisation concrète et puis la décision de replonger dépendra aussi de ma capacité à trouver des bonnes ressources techniques qui vont avec donc je suis en face d'effectivement d'abord regarder quel est le génie technique avec qui je vais pouvoir m'associer ou les génies techniques parce qu'il faut des gens qui on est sur un marché qui est gigantesque c'est l'industrialisation du savoir dans le monde donc c'est des projets qui sont gigantesques il faut des gens qui aient à coeur ce type de projet et qui comprennent que c'est pas un petit projet c'est des gros projets voilà ok bon appel à la candidature si jamais vous les entendez merci beaucoup en tout cas merci à bientôt au revoir voilà j'espère que ça vous a plu moi franchement j'ai adoré et puis en plus ça m'a donné quelques nouvelles perspectives pour mes autres activités ce que je vous invite à faire si ça vous a plu et bien c'est à nous rejoindre sur le forum je vais créer un sujet spécial sur le management de l'intelligence artificielle il suffira de suivre le lien que je vous mettrai en descriptif et évidemment je vous conseille la lecture du livre alors moi-même je vais le lire je ne l'ai pas encore lu pour être tout à fait honnête mais je vous mettrai aussi un lien vers le livre de John Rocher je vous souhaite une très très bonne semaine et aussi une bonne réflexion à bientôt au revoir ah mais je vois que tu es encore là on peut continuer à développer un des sujets qui a été abordé pendant le podcast c'est celui des soft skills ce qu'on a vu c'est que de plus en plus le manager allait pouvoir et même allait devoir se concentrer sur la partie noble du management qu'est-ce que c'est que la partie noble et bien moi je vois quatre aspects le premier aspect c'est savoir manager son équipe le deuxième c'est savoir communiquer avec son équipe le troisième c'est savoir s'organiser et le dernier c'est savoir exécuter et c'est de ça que l'on parle dans les formes actions si tu es intéressé si tu as envie de te développer dans ces domaines là et bien je t'invite à aller sur le site le site c'est www.outils-du-manager.com et à cliquer sur formes actions tu tomberas sur le catalogue de formes actions des formations pour passer à l'action des formes actions à distance où je te prends par la main et je te fais avancer pas par pas pour améliorer chacun des domaines nobles du management donc rendez-vous là-bas si ça t'intéresse tu tomberas sur tu tomberas sur tu tomberas sur Sous-titrage FR ?